Eliott Berton, Genève Servette n'est pas dans sa meilleure phase, on va dire, au sein du vestiaire, comment est l'ambiance, comment est l'état d'esprit de cette équipe du Genève Servette ? Ben étonnamment, il y a vraiment une bonne ambiance et heureusement d'ailleurs parce que je pense que sinon ça serait vraiment difficile. Tout le monde arrive avec le sourire et l'envie de continuer de travailler et ça c'est déjà une super bonne chose. Il y a tout le monde qui est là avec le sourire avec une bonne attitude positive et on sait tous que c'est une situation compliquée et on n'a pas envie de rester dans cette situation et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus broyer du noir toute la journée. Il faut venir là pour travailler, essayer d'être positif et se concentrer sur les matchs qui arrivent et là on a un gros week-end et c'est le moment de vraiment aller chercher des points. On a déjà vécu des situations compliquées du côté du Genève Servette mais alors on a l'impression que tout le club reste relativement calme, qu'il n'y a pas de panique dans l'air. Est-ce que c'est un sentiment extérieur ou c'est une réalité aussi dans le vestiaire ? Non, il n'y a pas de panique. On connaît comme j'ai dit avant la situation, on sait où on est et puis on sait aussi qu'on va remonter vite. On a l'équipe pour, on a l'état d'esprit pour, voilà on a tout ce qu'il faut, on a un staff qui est derrière nous et voilà c'est clair que voilà maintenant c'est à nous de faire les choses aussi. Je crois que c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités et voilà il y a eu du mieux ces derniers matchs mais malheureusement ça suffit plus et même si on fait des bonnes choses voilà à l'heure actuelle on est là où on est donc il faut plus donner 100%, il faut donner 150 et voilà c'est ce qu'il faut faire ce week-end. Gagner un match contre Appearzville, marquer 5 buts à Zurich même s'il y a une défaite à la clé, ça fait quand même du bien au moral ? Oui parce qu'on a en douté un petit peu aussi, on se disait purée on n'arrive plus à marquer, offensivement on est un petit peu à la peine et voilà c'est vrai que contre Zurich c'est une grosse grosse équipe, grosse défensive et on a su faire les choses correctement là-bas. Mais voilà c'est toujours défensivement qu'il faut qu'on s'améliore et on le sait tous les jours, donc voilà ça va être quelque chose sur lequel il va falloir accentuer nos efforts.